Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour, nous sommes mercredi, j'espère que vous passez une bonne semaine, moi ça va tranquille, je suis assez heureux je vous avoue, il commence à faire beau là, ça fait du bien, je vous fais comme ça, comme si vous pouvez le voir, mais en vrai vous pouvez rien voir, c'est parce que ben frère t'es pas avec moi dans la pièce, vous en réfléchissez, regarde, hop, je voulais parler de ça là, bon là tu le vois pas non plus très bien, mais à travers les petits trous là du store, et du soleil qui rentre, bon bref, donc je disais, je disais, voilà vidéo aujourd'hui, donc ça fait du bien, On est content, moi je suis très content, il fait chaud, mais je suis très content, le seul truc qui manque, vous avez vu les êtres humains quand même, on se plaint énormément, c'est qu'on n'a pas eu de phase d'adaptation, entre le printemps, l'hiver, on a eu genre pluie, il fait froid, 17, 15 degrés, boum, 30 degrés, voilà, donc là je vous le dis, vous me voyez comme ça, t-shirt, casquette, etc, mais en dessous c'est slip, slip, même pas un caleçon, slip, slip blanc, on parle pas de la couleur, voilà, c'est quelque chose, c'est vrai que ça revient souvent sur le, voilà, quand on parle de slip blanc, Oh, j'arrête, allez, j'arrête, 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 parce que là franchement je sens que je vais partir en couille, j'espère que vous allez bien les copains, j'espère que, voilà, ça se passe de votre côté, que vous appréciez là l'entrée en matière, en termes de chaleur, j'espère que ça va perdurer, j'ai entendu que la semaine prochaine ça va se rafraîchir, ça commence un petit peu à me, voilà, mais c'est pas grave, en tout cas on en profite tant que c'est là, et puis voilà, donc petite vidéo les copains aujourd'hui, petite vidéo que je fais assez régulièrement sur ma chaîne, ça fait un petit bout de temps que je n'en ai pas fait une, bon vous le savez, PC gamer, donc config gamer pré-monté, ce n'est pas forcément ce que recherche tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent, ou en tout cas qui ont déjà une config en soi, et qui sont déjà là juste parce qu'on est des copains, mais qui ont déjà une config, ou qui veulent s'en faire une, mais qui veulent acheter des composants pièce par pièce, mais il y en a aussi beaucoup parmi vous qui recherchent des configs pré-montés, parce qu'ils n'ont soit pas le temps pour la monter eux-mêmes, soit pas l'énergie pour le faire eux-mêmes, soit pas les connaissances d'aller justement prendre le temps pour chercher à apprendre à le faire eux-mêmes, parce que manque d'énergie, eh non mais tout ça c'est lié les mecs, et donc c'est pour ça que cette petite vidéo est là, et je vous ai fait une petite sélection de 7 configs qu'on va voir ensemble, 7 configs pré-montés que je ne peux que vous conseiller, en plus profitez-en les copains, là on est dans une phase où on rentre, donc en juillet, on est le 26, il y a déjà des soldes d'été qui commencent, sur certains sites vous allez pouvoir retrouver tout plein de soldes, Cybertech, la Fnac, Darty, tous les sites, vous avez aussi Maxisport qui font pas mal de promotions là, qui commencent chez eux sur les périphériques, pour ceux qui veulent potentiellement changer de périphériques et passer sur des périphériques e-sport, intéressant, et bien vous pouvez checker tout ça, en tout cas profitez-en, et ce qui fait que là je vous ai fait une sélection assez intéressante je trouve, avec quelques configs qui sont en promotion pour ceux qui veulent dépenser maintenant, et pas plus tard, enfin maintenant pour aujourd'hui forcément, mais qui sont sur l'optique, dans l'optique pardon, sur l'optique, ils sont sur l'opticien, ils sont dans l'optique de dépenser leur thune, donc vous avez quand même des petites promotions assez intéressantes sur certaines configs, et puis je vous ai mis quand même des configs à un prix fixe, qui fait que si vous venez plus tard ou autre, vous pouvez potentiellement trouver des choses qui vous intéressent, mais pas, voilà, que vous vous retrouvez pas donc avec une config genre dans deux mois, 800€ sur ma vidéo, alors qu'elle coûte 1200€, donc ça c'est pas cool, du coup voilà, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un peu de tout, pour tous les goûts, pour tous les budgets, et surtout pour tous les besoins, voilà, donc petite précision, petite parenthèse sur tout, avant de continuer la vidéo, bah écoutez, la semaine dernière, le week-end, c'était les Tech Awards, je voulais aussi vous en parler, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, pour ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à follow, c'est vrai que je le dis jamais ça, mais en même temps, c'est parce que je me sens tellement bien avec ceux que j'ai déjà, que c'est vrai que je le dis jamais, est-ce que vous m'avez déjà entendu, ouais, n'hésite pas à follow, je vais le dire une ou deux fois, sur 20 vidéos, je le dis même pas une fois, n'hésite pas à t'abonner ou autre, bah n'hésite pas à t'abonner si t'es un nouveau, n'hésite pas à t'abonner frérot, c'est gratos, et puis on passe des bons moments, donc comme je vous disais, pour ceux qui ne le savent pas, la semaine dernière, enfin le week-end qui est passé là, c'était les Tech Awards avec Guillaume, la première saison Tech Awards, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ça, donc en gros, déjà il y aura une vidéo sur la chaîne de Guillaume, très rapidement, très prochainement, qui va relater un peu les faits devant un juge, en fait c'est ça mon problème, c'est que mon cerveau il fait ce qu'il veut, et du coup, je disais quoi merde, putain, ouais, donc il y aura une vidéo qui va sortir, qui va un peu reprendre tout ce qui s'est passé, les Tech Awards en gros, c'est quoi, ça va être chaque année, donc d'ailleurs, hâte d'être déjà l'année prochaine, chaque année on va donner des prix, bronze, médaille d'argent, médaille d'or, etc., aux différentes sorties, aux différentes marques, et on offre aussi des cadeaux, là on a offert à peu près 30 000 euros de cadeaux aux abonnés qui étaient venus sur place, d'ailleurs merci aux personnes qui se sont déplacées et qui regardent la vidéo ici, les copains, merci à vous, c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer, sûrement qu'on s'est rencontrés, qu'on a pris des photos et tout, il y avait un photomaton, il y avait tout ce qu'il faut, c'est normal là que mon téléphone sonne avec une sonnerie là, ou comment ça se passe là, le viewer c'est quoi, c'est en option ? Je crois que oui, du coup, donc voilà, franchement ça s'est extrêmement bien passé, c'était top, merci aussi aux marques qui sont déplacées, merci aux influenceurs, il y avait Discover ID, Yada, il y avait les Flow Up, il y avait que Gauthier, Mathis était en vacances, mais il y avait FNK, il y avait vraiment pas mal de monde, c'était vraiment cool, franchement j'ai vraiment apprécié, alors je vous avoue, montez sur scène les mecs, là si tu veux passer, tu peux directement passer, mais pour ceux qui ont envie un peu d'avoir mon ressenti, je vous avoue les gars, quand j'étais derrière là, en train de m'attendre à rentrer sur scène avec le micro dans la papatte, déjà il a failli glisser tellement que j'avais les mêmes watts, tu vois, en fait c'est pas la même chose que de faire une vidéo devant une caméra comme ça, dans ta chambre tranquille, tu vois, sous 45 degrés, parce que t'as deux PC qui tournent, t'as la lumière d'allumer, non ça n'a rien à voir, la seule chose qui reste similaire à cette situation-là, c'est la chaleur sur scène, avec tous les spots, etc, bon bah t'as chaud, mais je vous avoue les gars, j'étais pas serein, franchement j'étais stressé, je pense que ça s'est vu au début, ça s'est vu quand je suis arrivé sur scène, ouais salut, ça va, je savais pas quoi faire de mes mains, je touchais les papiers sur le pupitre, après je prenais la canette de Guillaume, je l'ai ouverte, je savais pas quoi faire, tu vois, j'avais envie de faire des pompes à un moment donné, mais voilà, c'était vraiment stressant au début, mais après voilà, ça s'est libéré, c'était vraiment cool, on a passé une superbe journée, puis après on a rencontré tout le monde devant les stands, on a pris des photos, on a mangé des pop-corns et tout, et puis voilà, donc c'était vraiment cool, hâte de voir l'année prochaine comment ça va se passer, ce projet va venir s'améliorer, s'améliorer de plus en plus, on va essayer la prochaine fois de faire intervenir plus de monde sur scène, de choses comme ça, parce que là on était un peu limité par le temps, de la salle, ce que nous a accordé la mairie, et donc voilà, c'était vraiment cool, Tech Award 2024 encore une fois, big up à Guigui, qu'on remercie, et surtout on lui donne de la force pour ce projet-là, ça fait trois ans qu'on en parle, lui et moi, qui m'a donné cette idée, enfin qui m'a parlé de son idée de faire des Tech Awards et tout, et voilà, avec le temps, les trucs, puis après il y avait des phases de Covid, des choses, etc., qui font que ça a retardé la chose, mais en tout cas, ça s'est enfin concrétisé, et c'était vraiment génial, et encore une fois, merci à vous les copains, c'est grâce à vous, et merci aux personnes qui sont venues, donc voilà, voilà pour ça, on va continuer, j'allais dire, mais on n'a même pas encore commencé, on va commencer du coup par voir, donc comme je vous l'ai dit, les configs pré-montés que je vous ai sélectionnés, alors vous l'avez vu, sur la miniature, j'ai mis CyberTech, Grobil, Memory PC et LDLC, et j'ai barré LDLC, bon, je me dis, ce qui n'était méchant, en vrai, voilà, je tiens à préciser que les petites sélections là que je vous ai faites, il y en a quelques-unes qui sont chez CyberTech, en gros, j'ai fait deux PC chez CyberTech, un en promotion, un en prix classique, deux PC chez Grobil, un en promotion, un en PC classique, et trois PC chez, bien sûr, Memory PC, imbattable en termes de rapport qualité-prix, actuellement sur le marché, ça, tu ne peux pas faire moins cher, mais c'est normal, c'est en Allemagne, donc en Allemagne là-bas, encore une fois, je le répète, ils ont accès à des composants avec une TVA moindre par rapport à la France, et ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de faire des prix imbattables ici en France, parce que si tu vends au même prix qu'eux, tu n'es pas bénéfique. Donc, c'est pour ça que je vous ai sélectionné quand même du CyberTech, du Grobil, parce qu'au cas où vous avez envie d'acheter ici en France, que ça soit livré plus rapidement, parce que chez Memory PC, ça peut potentiellement prendre, forcément, je dirais même, prendre plus de temps, sauf cas exceptionnel, mais prendre plus de temps que de te faire livrer par Grobil, CyberTech, qui sont déjà situés en France ici. C'est pour ça que, voilà, j'ai essayé de sélectionner un peu le tout, et puis si jamais vous n'avez pas, je ne sais pas, confiance en Memory PC ou autre, d'ailleurs, je récupère bientôt une nouvelle config que je vais vous présenter très rapidement et très prochainement de chez Memory PC, là. Donc, vous pouvez aussi acheter chez Grobil, chez CyberTech. Pour moi, cette sélection-là, c'est deux marques, donc CyberTech et Grobil, pour moi, c'est depuis que je, on va dire, je fais des conseils et des guides d'achat sur les configs, etc., eh bien, c'est selon moi, là où on trouve le meilleur rapport qualité-prix et surtout les prix par rapport à ce qu'on retrouve en général en France. Bon, Fnac, etc., c'est génial pour les appareils photos, sur les livres, les BD, mais je vous avoue, acheter des configs chez la Fnac, que ce n'est pas trop ce que je vous conseillerais, d'artiste, c'est pareil. Et LDLC, malheureusement, en gros, je préfère quand même éclaircir la chose histoire qu'il n'y ait pas d'animosité ou autre. LDLC, le problème, c'est que, bon, on le sait, malheureusement, leurs prix sont toujours plus hauts que chez les autres, chez la concurrence. Après, derrière, il y a un truc qui est génial et qu'on ne peut pas leur enlever, c'est qu'ils ont des magasins partout. LDLC ont des magasins quasiment partout. En France, vous avez forcément un LDLC pas très loin de chez vous et il y a quelque chose aussi qui est très, très, très important de préciser chez LDLC, mis à part les prix qui sont énormes, c'est qu'ils ont un service client assez compétent et surtout très efficace. Moi, au début, par exemple, ma toute première config, pour vous donner un petit peu d'effet, je l'ai acheté en pièce détachée chez LDLC et j'ai eu des petits problèmes. Des fois, je ne montais pas des PC, je n'avais pas de chaîne YouTube, je n'avais rien. J'ai joué à la PlayStation 4, je finis de finir mes études, j'ai validé mon master, je me suis dit, je me fais une config. Du coup, j'ai acheté chez LDLC et c'est vrai que pour les différents problèmes de montage, les hésitations, etc., j'ai pu même discuter avec le service qui m'a un peu guidé, etc. Donc voilà, franchement, le service client, LDLC, ça, on ne peut pas le renlever, c'est vraiment irréprochable. Derrière, malheureusement, donc si vous êtes prêt à mettre le prix et que vous avez un budget et que vous n'avez pas envie de réfléchir, je vous invite quand même à aller chez LDLC, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si vous avez envie d'investir intelligemment votre argent et essayez, ou si vous êtes, on va dire, ric-crac en termes de budget, vous pouvez mieux faire sur d'autres sites comme notamment Cybertech, Grobil et encore mieux, Memory PC, comme je vous l'ai expliqué au début. Donc, ce n'est pas une question de descendre LDLC ou autre, c'est juste que je ne les ai pas inclus dedans parce que, comme vous le savez, pour ceux qui suivent la tech un petit peu sur YouTube FR, LDLC, c'est assez cher. Il y a toujours une sorte de marge en plus que chez les concurrents et parfois, c'est inexpliqué, parfois, c'est expliqué, mais dans tous les cas, voilà, ça revient quand même à être assez cher par rapport à ce que vous pouvez faire soit en config pièces détachées, soit en config similaire sur d'autres sites. Voilà, matériel.net, ça appartient à LDLC, c'est le même groupe, ce qui fait que, plus ou moins, on a les mêmes prix, ce ne sont pas les mêmes promotions forcément en termes de promotion, mais les mêmes prix. Voilà, je voulais quand même éclaircir le truc. Voilà, on est à 10 minutes d'explications. On est, donc, ce n'est pas que l'intro ici, attention, parce que vous allez me dire « Ouais, c'est l'intro, là, ce n'est pas l'intro ». Moi, j'aime bien expliquer, donner les détails pour la vidéo qui va suivre, c'est-à-dire que je ne vous balance pas juste des infos comme ça. Si ce que... Là, j'ai regardé pour voir si j'allais couper tout de suite l'enregistrement est recommencé. Mais frère, ça ne voulait pas sortir. Si c'est ce que vous recherchez, « Ouais, j'ai failli me déboîter l'épaule. » Je vous jure que c'est vrai. Non, parce que là, vous pensez que je blague, mais moi, j'ai un problème. Quand j'étais étudiant, j'ai fait du skate pendant très longtemps et à un moment donné, dans un bowl, les bowls, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les piscines creusées, un peu à l'américaine, en béton, je me suis déboîté l'épaule. Voilà, j'ai fait un petit drop, comme on appelle ça, et mon skate s'est levé. J'ai mis ma main, épaule sortie. Depuis, je me déboîte l'épaule en éternuant, par exemple. Et là, j'ai fait un mouvement bizarre et j'ai senti que ça a failli sortir. Ça n'a aucun sens, ma vidéo. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Si vous voulez m'insulter en commentaire, vous pourriez aller. J'accepte. Pour celle-là, j'accepte. Donc, comme je vous disais, il est hors des questions que je vous fasse des vidéos directes comme ça, en rebalançant les trucs. J'avais besoin de vous expliquer le choix des marques, le type de contenu que vous allez trouver dans la vidéo. Et surtout, aussi éclaircir la chose par rapport à LDLC. Pourquoi je ne conseillerais pas du LDLC pour des configs pré-montés directement chez eux. Vous pouvez acheter, par exemple, des composants. Il y a des trucs qui... Les composants aussi coûtent plus cher. Toujours 10 euros plus ou moins plus cher pour, on va dire, le classique en moyenne. 10 euros de plus que ce que vous pourrez trouver chez Amazon. Des fois, parfois plus pour certains composants. Mais configs pré-montés, je vous conseillerais d'aller voir quand même ailleurs. Allez, on va commencer les copains. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Voilà. Allez, faire ça. Bon, allez, j'arrête. On commence. On commence donc, les copains, par le premier PC chez Cybertech. Une excellente promotion. Alors, vous avez les soldes d'été si vous avez envie de checker un petit peu que ça vous intéresse. Par contre, pourquoi ils n'ont pas mis de clics molettes ? Ça, ça me rend ouf. En tant que développeur web, pour moi, la clics molette sur un anglais pour l'ouvrir dans un nouvel anglais, c'est primordial. Donc, vous avez quand même quelques petites promotions assez intéressantes même sur les composants si vous avez envie d'aller checker. Ça, c'est pour ceux que ça intéresse et qui sont là pas pour la vidéo mais plutôt pour le contenu en global. Mais sinon, vous avez trois promotions assez intéressantes ici. Moins 6%, 11% et 300%. Et nous, on va parler du ravageur PC Gamer. Donc, en promotion ici, assez intéressant. Bon, tu cliques ou merde ? Putain, eh ! Ah, d'accord, il faut cliquer sur acheter maintenant. Ça, c'est pareil. Moi, je vais devoir contacter Cybertech pour leur dire comment faire les bonnes pratiques du web. 979 euros au lieu de 1049 euros. Petite promotion assez intéressante sur ce PC pré-monté. Donc, le PC Gamer ravageur chez Cybertech. Alors, je vous donne un petit peu les détails à l'intérieur et en même temps, à la fin, à chaque config, je vous montrerai, enfin, je vous dirai, je vous parlerai en tout cas. J'ai ouvert le petit bench juste ici pour ceux qui veulent faire un screenshot et se faire plaisir des performances des cartes graphiques, etc., en différentes résolutions en global, en moyenne. Donc là, on a quoi comme config à l'intérieur, comme composant ? Donc, au niveau du boîtier, on a un boîtier de chez Fantex, le XT Pro, ultra noir qui est assez joli. En soi, on peut le dire avec un Airflow assez intéressant. Donc, en façade, tu as trois ventilateurs. À l'arrière, tu en as un, donc tu en as quatre totales, RGB et puis façade mesh. Donc, ça respire plutôt bien. Mais de toute façon, la config à l'intérieur n'est pas archi lourde, donc tu n'as pas forcément besoin de refroidir ça en mode avec un Airflow irréprochable. Mais c'est toujours intéressant de l'avoir plus tard au cas où on n'aura pas besoin de changer de boîtier si jamais vous passez sur une carte graphique plus puissante ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Très intéressant. On a le processeur. Ici, on est sur un Intel. Voilà. 14e gène. Ça, c'est vraiment cool. Vous voyez, on est sur le 14e gène à un prix très intéressant. Moins de 1000 euros. Le i5-14400F sur une carte mère de chez MSI, la Pro B760P en DDR4. Et puis, pour les RAM, on a des RAM de chez Corsair en RGB. Je crois que c'est les RS. Ici, ils ne donnent pas le détail. Mais tout à l'heure, quand j'avais regardé un petit peu, je crois que c'est les RS parce que j'essayais de voir avant de vous sélectionner les produits. Là, pour que vous sachiez, je n'ai pas juste sélectionné des produits comme ça à l'arrache. C'est qu'à chaque fois, j'ai pris chaque composant pour voir en faisant un panier sur Amazon combien ça coûte. J'avais même pris des notes sauf que le problème, voilà, le faire pour tous, ça m'a fait chier, je vous avoue. J'ai abandonné l'idée en plein milieu de la route. Mais en gros, voilà, ici, par exemple, celui-là sur Amazon, je me rappelle très bien du prix. Là, vous l'avez à 979 euros sur Amazon. Il va tourner autour de 880. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Si vous voulez le monter vous-même, forcément, ça vous coûtera moins cher. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, voilà, ce n'est quand même pas une grande, grande différence. Donc, on est sur les mémoires de chez Corsair. Deux barrettes de RAM de 8Go, cadencées à 3200 DDR4. Avec un SSD de chez Crucial en 1TB, 1.2, NVMe. Et puis, on a des ventilateurs. Les ventilateurs que vous voyez, c'est des Cooler Master. C'est les Hyper 200... Enfin, le ventilateur. Je crois qu'ils parlent plutôt ici de... Les ventilateurs, c'est des Cooler Master. Et je ne suis pas certain. Ah, si, si, c'est ça. C'est des Cooler Master. Et vous avez donc le Watercooling. Enfin, le Watercooling. Le Ventirad, c'est le 212 Allo Black. Le Hyper 212 Allo Black. Alors, attendez, je vérifie que je ne vous raconte pas de la merde. Oui, voilà, c'est celui-là. 44€ sur Amazon actuellement. Et puis, voilà, vous avez la carte graphique. On est sur une RTX 4060. Là, ils vous disent MSI ou Asus. C'est un peu comme chez la concurrence. Les flow-up ou autres. En général, ça dépend des stocks. Donc, en gros, là, ils vous assurent que vous aurez soit du MSI, soit du Asus. Le tout alimenté par une M-Red 550W. 80 plus bronze. Alors, les M-Red, vous allez me dire oui, on ne connaît pas trop. Non, les M-Red, vous pouvez être sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste qu'on n'en voit pas beaucoup. Il n'y a pas des masses en vente. Il n'y a pas des masses sur Amazon ou autres. J'ai l'impression que c'est vraiment une sorte de marque. J'ai l'impression parce que je ne la vois pas souvent. Qui est plutôt orientée, genre par exemple, dans la vente en gros. Par exemple, pour Cybertech, vous allez en retrouver chez Grobil, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas de souci là-dessus. Les condensateurs sont japonais. Donc voilà, c'est on va dire de la bonne alimentation. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous êtes sur une ATX 550W qui suffira largement pour un PC Gamer entrée de gamme. Là, vous êtes sur de la Full HD. Voilà, si vous voulez jouer en Full HD, celui-là fera largement l'affaire pour un prix très acceptable. Bien sûr, vous pouvez faire mieux dans la Full HD, mais là, je parle vraiment pour quelqu'un qui n'a pas le budget et qui surtout n'a pas encore une fois le temps de faire sa propre config. 979€. Petite promotion de base assez intéressante et même déjà à 1049€, ça reste assez intéressant. Donc là, c'est encore plus intéressant. Et je peux vous dire tout de suite au niveau des Bench, la 40-60, combien ça va vous donner de performance sur la 40-60 en Full HD. En moyenne, vous allez vous retrouver avec 85 FPS. Donc autant vous dire tout de suite que si vous gérez les paramètres graphiques, là, on est en moyenne. Et en moyenne, c'est sur du Red Dead Redemption, GTA, Shadow of Tomb Raider. Voilà, tout ça fait que la moyenne peut baisser mais au jeu les plus joués, c'est-à-dire Valorant, Counter Strike, je parle en global comme ça, Rocket League, Warzone, ce genre de choses, en gérant les paramètres graphiques, vous allez forcément être ultra à l'aise, enfin forcément. En tout cas, vous serez beaucoup plus à l'aise en gérant les paramètres graphiques sur, par exemple, encore une fois, je précise ce genre de choses même si je le répète souvent, distance d'affichage, par exemple, est-ce qu'on a besoin dans un jeu compétitif d'avoir le reflet de l'explosion de la grenade dans la flaque d'eau donc vous n'aurez pas de problème avec la 4060 qui est plutôt très intéressante rapport qualité-prix. On va enchaîner avec un PC encore chez Cybertech, du coup, le deuxième mais qui n'est pas en promotion qui est à un prix fixe qui reste aussi très intéressant en termes de rapport qualité-prix. Donc voilà, on est sur le Nova Pro Power by MSI, on va dire une sorte de partenariat avec MSI ici, 1399 euros et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce beau PC ? Alors de base, il est super joli comme ça quand on le voit, franchement, super intéressant donc dans un boîtier de chez MSI et à l'intérieur on a donc ici le boîtier de chez MSI le Macforge 112R on a un processeur de chez AMD à la différence du précédent ici on est sur un Ryzen 7 5700X très intéressant vous suffirez largement pour du gaming vous pouvez même faire du streaming avec potentiellement si vous ne streamez pas des très grosses choses et en très grosse résolution il n'y aura pas de soucis carte mère MSI B550A Pro il n'y a pas la Wi-Fi donc pensez bien à potentiellement prendre acheter ah si, attends, attends attends, attends que je ne raconte pas de bêtises mais je crois qu'il n'y a pas la Wi-Fi sur celle-là ouais, non, il n'y a pas la Wi-Fi sur celle-là donc si vous avez besoin de Wi-Fi ou autre il va falloir acheter une borne Wi-Fi à part enfin un truc ou alors être en Ethernet mais voilà vous avez quand même une bonne carte mère Corsair Vengeance pour les RAM 2x16 DDR4 3200 on est sur le stockage donc de chez Kingston 1 Tera NVMe ça suffira largement pour installer votre Windows et vos jeux vous pouvez même mettre 5 jeux sans aucun problème et le Watercooling on est sur un Watercooling MRAD en 240 ARGB vous avez le Infiniti 240 la carte graphique c'est là où c'est très intéressant on est sur une RTX 4070 pour tout ça donc voilà vous êtes quand même sur un très très bon processeur et une excellente carte graphique la 4070 moi je trouve qu'elle est très très bonne en termes de rapport qu'elle a été pris maintenant pas forcément sa sortie mais maintenant 1399 la 4070 et puis après alimentation pour l'alimentation on est encore sur du MRAD 750W 80 plus bronze ça suffira encore une fois largement et pour les benchmarks pour cette config là à 1399€ pour celui qui n'a pas encore une fois le temps de faire sa propre config en achetant les composants sur une 4070 vous allez être donc en Full HD vous allez être à 139 FPS en moyenne donc autant vous dire que vous êtes facile autour de 180 voire 200 sur certains jeux FPS et puis en Quad HD vous allez être à 103,5 donc on peut dire 104 arrondi au dessus en moyenne sur de la Quad HD et bien sûr encore une fois vous allez être forcément beaucoup plus à l'aise sur les jeux les plus joués par exemple pour Azone sans problème vous allez avoir les 144 FPS si vous gérez bien les paramètres graphiques etc donc pour du coup un PC comme ça pour de la Quad HD ici vous pouvez jouer en excellente condition comme je le dis souvent dans les guides d'achat sur les cartes graphiques pour la 4070 pour moi c'est excellente condition en Full HD très bonne condition en Quad HD 1399€ c'est vraiment très intéressant on va enchaîner avec le deuxième site web que je trouve très cool et très intéressant pour les configs qui proposent depuis maintenant un petit bout de temps c'est Grobil Grobil avec qui on a déjà bossé avec Guillaume on a déjà fait des configs et des projets avec eux très bonne équipe bon ils disposent moins de magasins etc que LDLC mais reste quand même très intéressant en termes de ce qu'ils proposent en termes de config on est ici sur une petite promotion assez intéressante donc encore une fois je vous propose une promotion ici aussi et puis je vous proposerai un autre derrière qui est à un prix fixe donc là pour la petite promotion 1249 au lieu de 1449 on est sur le Iron Blade PC chez Grobil et qu'est-ce qu'on retrouve donc à l'intérieur pour ceux qui ont ce budget là je trouve très intéressant on est donc sur un boîtier vous l'avez reconnu le magforge sans air de chez MSI un peu vieillot je vous l'accorde un peu vieillot alors bien sûr n'hésitez pas à parcourir le site si vous avez envie de voir s'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent vous intéresser un peu vieillot dans un premier temps c'est pas trop dérangeant parce que vous pouvez le changer potentiellement plus tard si vous vous êtes dégoûté du design moi je le trouve très beau quand même il n'y a pas de souci il est Airflow deux ventilateurs en façade un à l'arrière qui n'est pas RGB ce sera largement suffisant pour donc tout ce qui est Airflow mais donc voilà on a le magforge sans air le processeur on est sur un 14ème gen aussi un i5-14400F pour la carte mère on est sur une MSI prêt prêt qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu me fous là je me parle à moi-même donc la Pro B760 et en DDR4 pour la mémoire on est sur du Corsair ici aussi donc un total de 16 2x8 en RGB je crois que c'est les Corsair Vengeance ou les RS une des deux ça va être les RS donc là on est donc sur un 2x8 donc un total de 16Go cadencé à 3200MHz pour le stockage on est sur un Kingston 1TB pareil ça suffira largement 1.2 le Watercooling on est sur un MRAID I.O. donc de 240mm le Serenity 240 l'autre c'est Infinity Serenity ouais non mais ils se débrouillent comme ils peuvent pour les noms et ça nous va il n'y a pas de problème pour la carte graphique donc vous l'avez compris on est sur ici une RTX 4070 et l'alimentation encore une fois vous l'avez vu comme je vous disais au début MRAID ATX 750W 80+, bronze donc 4070 je vous l'ai montré vous l'avez vu tout à l'heure donc en gros la différence entre celui-là et celui-là c'est que celui-là vous coûtez 1399€ donc si vous voulez absolument acheter un maintenant pour de la Quad HD vous pouvez passer potentiellement sur celui-là qui est très intéressant en termes de prix si vous revenez sur la vidéo si vous venez sur la vidéo et que la promotion n'est plus disponible donc c'est à vous de faire votre choix mais ici vous avez j'ai fait en sorte à ce que ça ne soit pas non plus trop similaire ici c'est du AMD en termes de processeur ici c'est du Intel dernier gène en termes de processeur donc ça pourrait potentiellement expliquer le prix donc imaginons que vous venez sur la chaîne et que vous tombez sur cette vidéo-là et qu'il n'y a plus la promotion et que vous le retrouvez à 1449€ vous avez quasiment la même chose ici en termes de cartes graphiques vous avez la même chose en termes de cartes graphiques vous le trouvez ici à 1399€ et bien ce qui peut potentiellement expliquer la différence de prix moi je dirais que déjà ben voilà vous êtes sur un i5 vous êtes sur un comment dire un merde je vais dire un watercooling mais non le watercooling ici ouais voilà c'est un M-Red aussi vous êtes sur la même chose donc là c'est laisser tomber ce détail il est nul mais en tout cas voilà vous êtes sur une différence de processeur ici vous êtes sur la dernière gène un i5 très très intéressant avec lequel vous allez être super à l'aise pour jouer et surtout pour streamer si vous avez envie en simultané il n'y aura aucun souci 1249€ si vous êtes prêt à investir maintenant pour ce budget là je vous inviterai à prendre celui là plutôt que celui là de chez Cybertech c'est à vous de voir on continue encore chez Grobil on est à combien 22 minutes ça va ça va je me suis dit il faut que je fasse vite parce que là le but les gars c'est quand même de faire ultra vite sachant que plus je reste exposé à la lumière avec la fenêtre fermée et les lumières derrière plus je suis en transpi hop 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 police ça commence j'aime bien vérifier de temps en temps ça commence contournement les refs derrière devant après ça va venir se regrouper et d'un coup tu te retrouves avec le lac j'ai pas de nom j'ai pas de nom de lac du lac de 7 ans pourquoi pas à côté de 3 pas très loin très très beau lac d'ailleurs config deuxième de chez Grobil prix fixe pour ceux qui veulent investir un gros billet mais là vous avez une très grosse config donc c'est pour ça que là je dis j'en ai pris pour différents budgets différentes résolutions différents projets là si vous êtes prêt à investir un gros billet on est ici à 2349€ sur le Crystal Ledge alors déjà on est sur un pc aquarium moi j'aime beaucoup j'en ai deux du coup j'en ai deux depuis que j'ai changé que je suis passé sur le Mustex avant j'avais le petit boîtier que vous pouvez potentiellement voir un petit peu là bas en dessous là le 5000D de chez Corsair d'ailleurs il est très très bon il est toujours nickel comme neuf je pense que j'utiliserai pour un projet prochain pour l'un d'entre vous quelque chose comme ça faire une config à un abonné ou quelque chose mais en tout cas voilà là actuellement je suis sur deux configs donc dans un boîtier aquarium quand c'est bien refroidi il n'y a pas de soucis là-dessus et donc on est à un prix de 2349€ avec du très très lourd quand même à l'intérieur du très 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 lourd et qu'est-ce qu'on va retrouver donc dans cette config de chez Grobil à un prix fixe on a donc un boîtier de chez Emred le Crystal C en noir le processeur on est sur un i5 14600KF mucho bonito les gars là vous êtes super bien avec ça franchement gaming streaming simultané record en même temps même si vous avez envie il n'y aura aucun souci la carte mère on est sur du MSI B760 gaming plus wifi donc vous avez la petite wifi ça c'est plutôt cool les RAM on est sur du Corsair encore ici Corsair on est sur alors attendez je ne me rappelle plus je n'ai pas pris le détail je crois de ces Corsair je ne pourrais pas vous dire je crois que c'est donc déjà c'est de la DDR5 si je me rappelle bien tac tac on va les regarder tout de suite les références parce que je crois que je n'ai pas pris le temps de chercher la référence de ces RAM là par exemple hop voilà voilà Corsair voilà c'est ça DDR5 en 32Go vous êtes sur une très belle paire de RAM ici en DDR5 cadencé par contre à 5200 donc ce ne sera pas exactement cela mais c'est les Corsair Vengeance RGB les nouvelles gènes nouveau design etc et donc par contre vous êtes en 5200 et pas en 6400 comme on peut le voir ici sur Amazon vous êtes en 5200 et donc ça suffira largement il n'y aura aucun souci le stockage on est sur du Kingston 1T en NVMe 1.2 le watercooling on est sur du M-Red ici aussi on est sur un 360 ARGB le Infinite 360 du coup et vous êtes sur une carte graphique pareil magnifique la RTX 4080 super alors est-ce que je vous ai parlé de... oui là pas besoin oui voilà je viens de me rappeler que je ne vous avais pas donné le belge de celle-là mais le bench ici on est sur une 4070 donc ça sera potentiellement le même dont je vous ai parlé juste avant mais là pour la 4080 si je regarde un petit peu la 4080 alors est-ce que Nanis notre cher Nanis nous l'a fait oui il nous l'a fait on est donc en Full HD 193.8 on peut dire 194 FPS en moyenne bien sûr 154 en Quad HD 1 en moyenne automatiquement encore une fois vous pouvez vous imaginer beaucoup plus haut sur certains jeux en gérant les paramètres graphiques et 92.5 FPS ça c'est la 8040 80 tout court désolé c'est la super dont on parle 1129 euros là sur le prix qu'on a mis la dernière fois qu'on a fait le remplissage des prix mais à chaque fois on le met à jour et ça met automatiquement à jour le prix des FPS des euros FPS mais de toute façon c'est pas ce qui nous intéresse ici donc on est à 195 FPS en moyenne donc sur de la Full HD encore une fois bien sûr là avec une 4080 super tu mets du Call of Duty Warzone tu vas te retrouver facile à 200 FPS avec la 4080 il n'y aura aucun souci en gérant les paramètres et tout encore une fois 155.8 donc 156 en moyenne FPS en Quad HD et 93.7 donc on peut dire 94 en Quad en 4K pour la 4080 super donc en moyenne encore une fois attention pensez bien éventuellement si vous avez envie d'avoir vraiment plus de détails précisément allez voir justement sur Youtube 4080 super benchmark vous allez vous retrouver avec une liste de jeux vidéo et vous allez voir qu'en gérant les paramètres graphiques et tout vous allez être ultra bien moi par exemple avec une 4080 super d'ailleurs j'en avais une j'en avais une il n'y a pas longtemps là Guillaume qui m'avait prêté j'avais envie de tester un petit peu et je suis sur un écran 4K 144 Hertz tous les jeux auxquels je jouais j'étais à 144 Hertz donc en 4K donc il n'y avait aucun souci c'est juste que je ne joue pas à des jeux extraordinaires comme Cyberpunk qui viennent défoncer les moyennes d'ailleurs j'en avais parlé un petit peu avec Guillaume et tout je me disais en fait est-ce que ça vaut vraiment le coup d'inclure Cyberpunk et tout si c'est pour faire une moyenne globale c'est pas tout le monde qui joue au Cyberpunk mais c'est quelque chose qui plombe un peu les moyennes mais moi j'avais aucun souci donc là vous êtes quand même sur des très très lourd en termes de config à un prix voilà donc assez intéressant pour une config déjà pré-montée 2349 euros pour alimenter tout ça on est sur une alimentation aimerait aussi en 80 plus gold à 1050 watts alors je n'ai même pas que ça existait les 1050 watts mais pourquoi pas pas de système d'exploitation ni dans l'un ni dans l'autre mais dans tout ça vous vous en foutez dans toutes les configs que je vous ai proposé là il n'y a pas de système d'alimentation il n'y a pas d'alimentation les mecs mais vous vous en foutez parce qu'en vrai pourquoi alimenter tout ça non vous n'avez pas de système d'exploitation donc vous vous rappelez your cd key ou cd key cd key offert tout ce que vous voulez vous avez des clés windows 10 11 qui coûtent 13 euros 14 euros parfois 10 ça ne coûte pas grand chose sachez qu'une clé windows 10 peut activer un windows 11 il n'y a pas de problème voilà pour cette config chez gros bill donc à prix fixe que je trouve très intéressante là pour le coup vous êtes dans d'excellentes conditions sur de la quad hd et dans de très bonnes conditions en 4k on va enchaîner et finir par justement je l'ai laissé en dernier par la marque memory pc que vous connaissez qui je bosse j'ai commencé à bosser que très récemment je vous ai déjà fait une vidéo la dernière fois faut-il acheter un pc j'ai mon memory pc en vous donnant le max de détails sur la réception sur les choses comme ça et là je vais commencer un petit peu à bosser avec eux en vous présentant différentes configs il y aura même des configs dédiés je vous fais un peu le teasing maintenant mais il y aura des configs un peu skin donc il y aura le logo etc donc une sorte de collaboration avec eux dans laquelle moi je vais leur demander de mettre tel et tel composant précisément comme ça vous êtes pépère vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit vous allez vous prenez la config ça c'est le truc un peu le but donc voilà ce sera les configs skin sur memory pc ça c'est cool et donc memory pc encore une fois je rappelle que c'est un site qui est en Allemagne et qui du coup ne peut pas être battu en termes de rapport qui a été pris sauf cas exceptionnel quand il y a des promotions ou des trucs de dingue ou du déstockage par exemple j'en sais rien mais en tout cas deux bases comme ça en prenant les prix qu'ils font c'est difficile à battre alors beaucoup de gens parlent du fait que potentiellement ils ont pu avoir des problèmes sur le temps de livraison des fois effectivement ça peut prendre une à deux semaines voilà une à deux semaines mais j'ai dit des fois attention parce que par exemple à Guillaume qui a fait un test sur sa chaîne en achetant une config chez memory pc pour pas en gros justement qu'il voit que c'est Guillaume ou autre avec le nom de quelqu'un d'autre ça a été livré ailleurs ça a été livré en une semaine donc bon si t'es prêt à attendre une semaine il n'y a pas de soucis mais parfois ça peut prendre un peu plus de temps selon le moment où tu la commandes si c'est par exemple pendant les promotions les choses comme ça ils peuvent être dans le rush et ça c'est un truc qu'on peut tout à fait comprendre mais il n'y a pas de soucis là-dessus c'était prêt à attendre memory pc pour moi c'est le meilleur rapport qualité prix je vous l'avoue donc aussi on est sur une config à 1199 euros et en plus ils ont toujours des promotions ça c'est cool 1199 euros qu'est-ce qu'on retrouve donc sur cette petite config on a donc un Ryzen 5 7500f on a 16Go de RAM en DDR5 ça c'est très intéressant et on est sur une RTX 4070 super le tout à 1199 euros vous voyez c'est complètement difficile de faire plus donc si vous êtes prêts à attendre et acheter à l'étranger etc en Allemagne et tout voilà vous avez celle-là si vous voulez acheter en France recevoir votre truc rapidement et avoir accès à un service client français etc vous avez Cybertech et Grobil c'est pour ça que j'ai essayé de penser à la totalité des besoins comme je le peux donc voilà comme je vous disais 4070 super on est sur donc je vous donne les détails un petit peu on va voir ce qu'on va changer ensemble parce que comme vous le connaissez et vous le savez déjà chez Memory PC parfois il y a des choses à changer dans la config et c'est ça qui est bien chez Memory PC c'est que j'aime bien en fait les configs proposés ils vous donnent quand même ici chez Cybertech ou Grobil ça aurait été cool je pense qu'ils devraient le faire c'est de donner la possibilité moyennant argent bien sûr de changer certaines choses par exemple si tu n'as pas envie d'avoir le watercooling de chez Emred qui est très bon watercooling il n'y a pas de soucis tu peux retrouver pas mal de tests dessus sur Youtube si tu as envie de mettre autre chose si tu as envie de mettre un MSI ça aurait été cool de pouvoir le mettre tu vois j'ai cherché un petit peu si on pouvait faire quelque chose mais je n'ai pas trouvé mis à part si je me suis gouré mais en tout cas Memory PC le font et ça je trouve ça très intéressant alors le boîtier bon le boîtier je le trouve cool le boîtier je vous avoue bien sûr tout dépendra de votre budget si vous avez par exemple envie de prendre le SQ Tower 05T voilà par exemple ça vous fera gagner 7,90€ et ça je trouve ça encore une fois très intéressant si tu passes sur des composants un peu moins cool entre parenthèses par exemple si tu n'as pas de RGB etc tu peux gagner même de l'argent sur le prix total ça c'est vraiment stylé donc là vous êtes sur le SQ Tower 0AM qui est assez intéressant 4 ventilateurs fournis donc c'est du on va dire c'est du rebranding un peu entre parenthèses c'est pas un boîtier de marque ou autre ça suffira largement donc vite sur le côté 4 ventilateurs fournis 3 en façade 1 à l'arrière avec une façade mèche donc refroidissement impeccable si vous avez un gros budget bien sûr vous pouvez partir sur autre chose si vous pouvez par exemple ajouter de toute façon ce qui est bien c'est qu'ils vous disent tout de suite si le boîtier n'est pas compatible avec votre carte mère ou la carte graphique etc mais encore une fois je tiens à préciser faites toujours attention allez vérifier quand même les dimensions de la carte graphique en question le boîtier s'il le prend parce qu'on ne sait jamais imaginons que le configurateur bug c'est de l'informatique c'est du dev moi je suis développeur web je sais que potentiellement des fois ça peut bugger certaines choses une ligne de code qui saute ou quelque chose comme ça enfin bref quelque chose qui fait que bon bah le fait de désactiver par exemple les boîtiers en prenant en compte la carte mère ou la carte graphique imagine ça bug et bah t'achètes un boîtier qui n'est pas compatible tu te retrouves avec une voilà un truc bidon donc c'est pas cool donc faites quand même bien attention à vérifier la possibilité mais de toute façon vu qu'il est pré-monté les gens au pire ils vous contacteront le service client si vous avez choisi un boîtier et que c'est bugué ils vont dire mec ce boîtier là il marche pas tu prennes un autre boîtier mais en tout cas si vous avez le budget et que vous voulez passer sur un autre boîtier vous avez une flopée de toutes sortes vous en avez de plus en plus et j'ai remarqué que chez eux il y en a de plus en plus des boîtiers que vous pouvez choisir et ça c'est vraiment cool donc ici on va laisser celui là de base qui sera intéressant et qui sera suffisant pour le boîtier pour le processeur on ne touche pas pour donc le refroidissement refroidissement CPU on est sur un SQ couleur 120 watts je vous invite quand même à changer au minimum vous passez sur le Be Quiet Puroc Slim 2 refroidisseur voilà je lis la totalité 7,90€ ça vous ajoute au prix voilà donc pour l'instant vous passez à 1206€ mais si vous avez plus et que vous voulez rester en ventirade je peux vous conseiller par exemple le Puroc 2 FX le 31,90€ et si vous avez envie de prendre un watercooling et ben je vous inviterai à prendre le MSI Macor Liquid 240R en V2 ici à 65€ ajouté dans le budget total c'est à vous de voir de base j'essaie de faire le moins cher possible on va rester sur le Be Quiet Puroc Slim 2 et on enchaîne donc avec la suite la suite on est sur de la DDR5 ici DDR5 Graphic Carton non ça c'est la carte graphique mémoire vive DDR5 on est sur de la Adata bon la Adata c'est juste assez moche quoi en termes de design mais ça suffira Adata c'est une marque on voit qu'ils font du stockage qui font plein de choses mais voilà on a quand même une config on est au-delà de 1000€ on veut quand même un truc assez stylé assez joli faudra quand même avoir le budget mais au minimum je vous dirais de passer par exemple si vous n'avez pas le budget ouf pour passer sur du très très lourd en termes de design et en termes de perf vous prenez les Kingston Fury Beast ici à 9,90€ d'ailleurs c'est ce que je vais mettre sans RGB certes mais voilà avec un design quand même minimum appréciable et vous êtes sur du Kingston Fury voilà après derrière vous en avez d'autres vous avez 72€ ici vous pouvez passer il y a la Adata si vous avez envie d'avoir du RGB 63€ mais je me dis bon quitte à mettre 63€ pour avoir de la data on prendra 72€ et on prend les Corsair Vengeance RGB en DDR5 ça c'est mon avis mais de base c'est pas le but on va prendre le moins cher on va rester sur le Kingston Fury donc pour l'instant le prix sera de 1216€ pour cette config qu'on va voir justement juste après en termes de performance qu'est-ce qu'elle peut vous donner la 4070 super pareil pour la carte graphique si vous avez envie de changer chez Memory PC vous pouvez changer selon votre budget on va faire un petit simulation si vous avez envie de prendre juste la 4070 voilà vous prenez la 4070 ça vous fait baisser 17,90€ le prix voilà si vous voulez prendre du AMD aussi par exemple et que vous ne voulez pas rester sur du Nvidia parce que vous voulez investir intelligemment pour moi c'est important de le préciser vous pouvez par exemple prendre je ne sais pas on va dire comme ça par hasard la 6800 XT ça vous fait gagner 64€ si vous prenez la 7700 XT ou la 7800 XT alors la 7800 XT il faudra ajouter 9€ en plus en même temps elle est plus puissante donc c'est normal mais si vous prenez par exemple la 7900 GRE voilà quand même qui est beaucoup plus puissante vous gagnez 33€ donc c'est à vous de voir en vrai mais on va laisser quand même le truc comme ça de base en imaginant que vous cherchez du Nvidia et voilà et donc pour le coup ici derrière on a un Western Digital de 1 Tera ça suffira largement Be Quiet pour l'alimentation 750W 80 plus bronze on ne touche pas et ça vous fait donc un total pour ce PC très très intéressant pour le coup 1216€ la 4070 super qu'est-ce qu'elle nous donne la 4070 super est-ce qu'on a eu des tests de la part de la Nice oui bien sûr on est sur du 157fps en moyenne sur de la Full HD 118 pour de la Quad HD et 67 pour la 4K en moyenne donc au minimum pour de la 4K vous êtes au moins à 67fps bien sûr vous pouvez monter au-delà donc potentiellement valoir rien de tout ça les trucs comme ça c'est sûr vous êtes à 144 il n'y a pas de soucis partout mais voilà là par exemple pour moi encore une fois la 4070 super elle va être super bien non mais c'est pour rester dans le thème pour de la Quad HD donc si vous êtes prêt à aller sur de la Quad HD vous pouvez prendre cette config là à 1216€ ça ne vous coûtera pas vraiment très cher on va enchaîner ici par une config que je trouve excellente rapport qualité prix encore plus excellente que tout ce que je vous ai présenté avant pour moi c'est si vous avez un budget à mettre et que vous allez être capable de mettre 1749€ vous prenez celle-là c'est même pas besoin d'aller plus loin en fait mais ça c'est seulement vous êtes prêt à prendre une config full AMD 1749€ sur une config quasiment complète quasiment rien à changer dedans on est sur un Ryzen 7 7800X 3D donc vous le connaissez pour le gaming mucho bonito on est sur donc DDR5 nouvelle gène et sur la carte graphique on est sur la RX 7900 XT vous n'aurez aucun problème avec ça alors qu'est-ce qu'on a dedans on a le big quiet puroc 500 dx base donc celui-là qui est où le petit loulou je crois que celui-là il va être un peu plus bas voilà très beau très beau très beau boîtier celui-là excellent boîtier airflow irréprochable avec 3 ventilateurs RGB en façade 1 à l'arrière non RGB vous pouvez changer aussi si vous avez envie mais en tout cas celui-là il est excellent si vous avez par exemple envie de prendre celui qu'on a vu précédemment qui sera compatible vous allez gagner 26 euros dans le prix total donc c'est à vous de voir encore une fois on ne va pas se répéter un million de fois mais voilà donc vous avez le Ryzen 7 7800 X3D qui va être refroidi par un cooler Master Master Liquid 240L RGB en blanc ça c'est plutôt cool la carte mère on est sur une MSI Pro B650 Wifi on n'y touche pas la RAM sur de la DDR5 là vous allez devoir changer encore une fois comment je vous le conseille vous pouvez prendre par exemple les Kingston encore une fois en DDR5 ici 2x8 16Go total ça vous fera gagner 20 euros mais pour ce prix-là je me dis c'est bien quand même d'avoir du RGB et de rester sur le RGB et je vous dirais potentiellement de passer sur de la DDR5 en 6000 en plus de les gagner en performance de chez Corsair les Corsair Vengeance en white donc c'est celle-là et comme ça vous restez un peu dans le thème de votre boîtier et de votre config 46 euros ça vous ajoute au prix total vous prenez celle-là derrière on a donc la RX 7900 XT on va voir par curiosité est-ce qu'on n'aurait pas une petite carte graphique blanche voilà oh putain de merde ouais 7900 XTX il faut ajouter 328 euros bon vous êtes sur le top du top le max qui est au-dessus de 7900 XTX c'est que la 4690 en termes de performance et c'est pas énorme non plus donc voilà si vous êtes prêt à ajouter une 3328 euros vous pouvez prendre celle-là mais juste pour une couleur blanche franchement on passe on passe on fait pas ça nous faisons pas ça donc on va rester sur la 7900 XT qui suffira largement SSD 1 Tera le tout refroidi j'allais dire alimenté par une Be Quiet en 750 watts full modulaire 80 plus titanium donc quand même très haut de gamme en termes de comment on appelle ça de certification de chez Be Quiet pas de Windows et tout etc et vous avez donc ici une très très belle config avec quasiment aucune modif si ce n'est pour les RAM je crois bien à 1795 euros et donc la 7900 XT qu'est-ce qu'elle nous donne la 7900 XT donc on est sur la 7900 XTX on est donc à 179 FPS en Full HD 139 en Quad HD et 80 en 4K encore une fois je tiens à préciser parce que dit comme ça en moyenne c'est vrai que ce n'est pas parlant pour vous mais vous pouvez encore une fois aller checker sur YouTube pour voir les performances sur des jeux indépendamment les uns des autres pour que vous ayez vraiment une idée mais la moyenne je vous le dis je dirais les paramètres graphiques et sur des jeux par exemple comme GTA Red Dead vous allez être pépères de ouf voilà pour cette config là et on va finir par la dernière qui selon moi est excellente aussi en termes de prix quand on regarde par exemple le prix ici mais ce n'est pas une comparaison parce que comme je vous ai dit ce n'est pas de la faute des marques en France qui vendent à des prix plus chers qu'en Allemagne forcément le prix de la TVA n'est pas le même mais on avait donc la dernière ici qui est à 2300 avec une 4080 super vous avez ici une 4080 super vous l'avez à 2089 euros alors qu'ici vous l'avez à 2349 voilà c'est pas la même chose dans tous les composants mais on parle juste de la carte graphique forcément voilà mais en même temps ils ont de la chance en Allemagne ils ont des prix plus intéressants qu'en France on est déjà à 40 minutes les refs il va falloir que je fasse vite donc ici j'avais dit que je savais faire vite putain mais ce n'est pas possible pourtant je n'ai pas perdu beaucoup de temps mis à part en intro où je vous expliquais la vie donc là voilà 2099 euros sur cette belle config encore une fois ici on est sur un Ryzen 7 7800 X3D comme le précédent dernière gène excellent pour le gaming celui-là que pour le gaming le meilleur d'ailleurs c'est celui qui a remporté je crois bien le prix d'or dans les tech awards sur le meilleur processeur actuellement sur le marché bien sûr il faut avoir le budget à mettre dedans quand je voulais l'acheter indépendamment en termes de composants mais en tout cas c'est le meilleur processeur en termes pour le gaming et on a quoi à l'intérieur donc on a 32Go de RAM 2 x 16 qu'on va venir modifier c'est de la data en DDR5 et la RTX 4080 super donc là pour le coup inutile de vous montrer le benchmark de la 4080 super on l'a déjà vu tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut changer donc le Be Quiet on le laisse le boîtier le processeur touche pas le MSI Macor Liquid 240R V2 on touche pas sauf si vous avez envie de changer bien sûr la MSI Pro B650S Wifi on touche pas et on va venir changer juste les mémoires vives les mémoires vives vous pouvez passer sur les Kingston Fury ça vous fera gagner 20€ au prix et ou alors vous passez sur si vous voulez du RGB absolument vous pouvez passer sur du Corsair Corsair par exemple ici 31,90€ en 5600 en DDR5 et si vous voulez passer sur du Corsair en 6000 43€ voilà pas énorme je dirais ça pour ce prix là franchement 43€ c'est pas ouf et on va passer donc sur du 6000 MHz à 43€ pour du Corsair en Gence RGB très très beau en DDR5 donc là pour l'instant en changeant ça ça vous fait 2142€ qu'est-ce qu'on retrouve derrière encore la 4080 super on ne touche pas 1T de stockage on ne touche pas sauf si vous avez envie d'ajouter Be Quiet on ne touche pas vous avez vu j'ai gardé exactement la même tonalité à chaque fois 850W modulaire en 80 plus titanium encore une fois le haut de gamme en termes de certification et puis voilà pour l'alimentation vous êtes super bien quasiment rien à changer si ce n'est les RAM bien sûr selon votre envie selon votre besoin selon vos budgets vous pouvez modifier le watercooling c'est un watercooling 360 ou d'autres marques ou ce genre de choses voilà du coup pour les 7 configs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est normal en fait en vrai quand tu réfléchis bien 40 minutes pour 7 configs sur lesquels je vous donne un max de détails c'est le minimum tu ne peux pas faire 20 minutes sur une vidéo où tu conseilles 7 config sinon c'est que t'es un escroc bon alors vous avez celle-là 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 c'est cool une fois je me suis dit je vais vous faire une petite intro spéciale différente et peut-être même une vidéo différente de d'habitude juste pour qu'on fasse la différence avec ce que je fais et avec ce que je peux potentiellement faire aussi si je veux faire des vidéos de 20 minutes bonjour bienvenue sur la chaîne voilà vous avez 4 configs les gars hop 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 super cool 2300 1100 1700 1200 1700 merci d'avoir regardé la vidéo ciao tu vois c'est possible aussi sérieusement j'arrête voilà voilà les copains c'est la fin de cette vidéo attends on fait le tour hop putain j'ai réussi j'ai réussi les gars j'ai réussi on a réussi à faire la vidéo avant que ça fasse le tour ça c'est cool serre-moi la patte voilà les copains merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a aidé qu'elle vous a éclairci qu'elle vous a donné des idées ou autre si vous avez des questions des suggestions ou des modifications ou même des meilleures idées ou autre n'hésitez pas à les partager en commentaire avec nous ça fait toujours plaisir et surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui soutient la chaîne je vous retrouve dimanche pour la vidéo des bons plans préparez-vous on était là ça va être les prime day ça va arriver on a quand même pas mal d'informations déjà j'ai pas l'air d'en parler encore mais pas mal d'informations sur ce qui va arriver en termes de prix ça va être très intéressant donc préparez-vous voilà pour ceux qui veulent acheter des pc en termes de config déjà pré-monté vous avez ici des promotions assez cool et des prix fixes pour différents budgets différentes résolutions différentes performances donc voilà c'est à vous de voir ce que vous voulez faire j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions j'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie si c'est le cas encore une fois le petit pouce bleu et puis n'hésitez pas à moindre question sur Instagram ou en commentaire j'essaie de répondre au plus vite surtout sur Instagram je vous avoue sur YouTube je réponds de moins en moins je vais essayer de refaire l'effort mais la fin d'année je vous l'ai déjà dit de façon beaucoup de projets en termes de travail là on a eu les Tech Awards c'est passé c'est bon je vais pouvoir reprendre un rythme normal et on a eu aussi le Computex à Taïwan etc ce qui fait que vraiment j'étais un peu moins présent sur la phase commentaire je les lis tous quand même malgré tout le soir quand je suis posé sur le canap je lis les commentaires des fois je lâche un petit like etc enfin un coeur mais je réponds pas à toutes les personnes surtout qui envoient de la force parce que que ce soit des questions il y a toujours les mêmes et encore je les remercie qui prennent le temps de répondre aux besoins des autres mais c'est surtout ceux qui m'envoient des messages personnels à moi en commentaire qui me donnent de la force qui me font plaisir on va dire au moins de messages gentils d'ailleurs merci à eux encore une fois c'est vrai que je prends moins le temps de répondre ces derniers temps c'est normal là c'était le rush total mais on va reprendre un rythme tranquille et je vais revenir vers vous avec plein d'amour gros bisous les copains portez vous bien et on se voit très bientôt allez ciao ciao je le refais comme la dernière fois avec les deux mains parce que c'est un nouveau truc c'est un nouveau truc